La Fédération des chasseurs de l'Allier réaménage le domaine des salards. Située sur la commune de Toulon-sur-Allier, cette réserve synergétique est un véritable outil pédagogique où l'on ne chasse pas et dont les gestionnaires souhaitent l'ouverture au plus grand nombre. Mes prédécesseurs avaient eu l'intelligence il y a une trentaine d'années d'acquérir ce domaine en pensant qu'effectivement il pourrait nous servir à l'époque pour les formations du permis de chasser. Mais l'idée actuelle c'est d'élargir cette fonction et véritablement d'en faire une vitrine bien sûr d'abord pour nos chasseurs pour qu'ils viennent y puiser des sources d'informations, d'aménagements pour leur propre territoire mais aussi d'amener le grand public à voir ce que le monde de la chasse est capable de faire en matière d'aménagement et de biodiversité. Des travaux qui s'étaleront sur plusieurs années et qui commencent par un réaménagement des étangs, notamment le plus grand, d'une surface de près de 4 hectares. Aujourd'hui on est à la phase initiale des travaux, c'est le reprofilage des berges d'étang pour faire des berges plus douces afin que les canards s'y plaisent mieux. Mais derrière ça il y a un projet qui sera très important de sentier pédagogique pour qu'on puisse expliquer convenablement aux gens ce qu'ils seront amenés à voir. On a même une partie, le mot est peut-être un tout petit peu fort aujourd'hui mais je l'emploie quand même, on a un projet muséographique dans la ferme proprement dite des Salards pour effectivement accueillir les gens également quand il fait mauvais, pour qu'on puisse leur parler de notre territoire, de nos territoires et de nos étangs. Même s'il fait mauvais, les gens pourront se rapatrier sur un endroit sec et dans lequel il y aura aussi beaucoup à apprendre. Pour coordonner ces différents chantiers, la Fédération des chasseurs de l'Allier a fait appel à une professionnelle. Alors ma fonction ici intervient grâce aux subventions du conseil régional qui finance mon poste et aussi la plupart des travaux qui sont sur le domaine. Donc mon poste c'est vraiment d'améliorer l'accueil de la biodiversité mais aussi du public sur le domaine. A l'origine à vocation piscicole, cet étang propose désormais des berges à pente douce, des plages inondables avec des méandres sur lesquelles se développeront des roselières permettant ainsi l'installation de nouvelles espèces animales comme sur l'autre étang du domaine. Alors oui en effet, les travaux ont eu lieu l'année dernière et on peut déjà observer des effets positifs notamment avec l'arrivée d'environ 80 vanneaux huppés qu'on n'avait jamais vus sur le domaine des salards encore. Donc on voit que même si c'est encore très court les derniers aménagements et que la végétation n'a pas encore repris vraiment toute son ampleur sur les temps, on peut voir déjà les premiers résultats comme les vanneaux huppés, les différents types de canards. En ce moment on a une grande aigrette qui se plaît bien aussi. Voilà, différent et les bacacines des marais bien sûr. D'un coût de 250 000 euros, le projet global devrait permettre une ouverture au public d'ici à 2020 du domaine des salards. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501